Salut à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. On va donc parler de Good Mode. Good Mode, c'est quoi ? C'est le dossier magique, le dossier caché Windows. Comment activer ce dossier caché sous Windows ? Alors pourquoi activer ce dossier magique, ce dossier en fait complètement caché à la mode d'Android ? Si vous êtes un utilisateur d'Android, vous savez qu'on peut faire apparaître le mode développeur en tapotant 5 fois sur les paramètres à propos. Et dans Build, vous tapez 5 fois là-dessus et vous faites apparaître en fait le fichier, le dossier développeur caché, le dossier caché d'Android. Aujourd'hui, on va parler de Windows et ceci, vous allez pouvoir donc l'utiliser à partir de Windows 10 ou de Windows 11. Ce dossier caché, il vous amène un tas de nouveautés, plus de 200 paramètres que Windows ne veut pas vous donner accès. Grâce à Vision Hightech, je vais vous donner l'accès à ce dossier. N'hésitez pas les amis à vous abonner à la chaîne. On vient tout juste d'atteindre le chiffre des 80 200 abonnés. Il y a pas mal de vidéos iOS, Android, Windows, déballage de produits en tout genre. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre les prochaines vidéos magiques sur Vision Hightech. Alors comment on va placer, comment on va créer ce dossier magique, ce dossier caché, ce dossier secret de Windows sur notre bureau ? Le dossier goodmode, c'est parti les amis, je vous explique tout de suite comment faire. Alors, comment débloquer le dossier magique de Windows ? Ça va être très simple. On va tout de suite se diriger sur notre bureau Windows et on va créer un dossier. C'est tout simple. Pour faire cela, sur notre bureau, on va faire un clic droit ou un menu contextuel. Et on va aller sur nouveau, on va descendre sur nouveau, on va faire flèche droite et on va faire nouveau dossier et on va le valider. C'est parti. Nouveau, flèche droite, dossier 1 sur 5. Nouveau, dossier et on valide par la touche entrée. Et c'est maintenant qu'on pourra donc activer le dossier goodmode de Windows, ce dossier caché qui renferme une multitude, plus de 200 paramètres, plus de 200 nouveaux paramètres que vous allez pouvoir gérer, que vous allez pouvoir découvrir grâce à ce tout nouveau dossier qui va apparaître sur le bureau de votre Windows. Et grâce à ce dossier magique, vous n'allez plus perdre de temps à faire la chasse de tous vos paramètres dans Windows. Dans ce dossier sera regroupé les 208 paramètres les plus importants de Windows. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous-même vous étiez au courant de ce fichier goodmode de Windows. Et si vous l'utilisez déjà actuellement, ça m'intéresse énormément. Et surtout, je vous dis, pensez bien à vous abonner à la chaîne, pensez à mettre un petit like à la fin de cette vidéo pour encourager mon travail. C'est vraiment très important pour moi, très important pour la chaîne. Un petit partage, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à vous faire encore plus de contenu. Alors, le terme goodmode est bien ancré dans la culture numérique, surtout au niveau des gamers, surtout au niveau du jeu. Ici, on fait entrer et on va créer le nouveau dossier goodmode Windows. C'est parti ! Une fois que vous avez fait entrer, le nouveau dossier qui s'est créé, on va faire la touche F2 pour renommer ce fichier. Vous supprimez l'intégralité du nom de ce dossier et on va coller une ligne très spécifique, une ligne que je vous mettrai en description. N'hésitez pas à aller voir dans la description. Vous allez en fait copier cette ligne et la coller à la place. Attention, ce dossier prendra une forme très particulière, vous allez le voir tout de suite. Et si, justement, il prend une forme très particulière et un nom très particulier, vous aurez réussi la manœuvre. Alors, quel sera l'avantage de créer ce dossier goodmode ? C'est que vous allez avoir la possibilité d'avoir accès à une foule de paramètres qui, en temps normal, sont éparpillés dans Windows. Et ce sont vraiment des paramètres qui, parfois, sont très complexes à les rechercher, très complexes à les trouver. Alors que dans ce dossier, vous aurez en un seul l'intégralité de ces paramètres. Je vous dis, entre 198 et 208 paramètres, c'est vraiment énorme. Donc, une fois sur le dossier vierge, soit vous faites un clic droit et vous allez sur renommer, soit vous appuyez sur la touche F2, qui est le raccourci clavier. Vous supprimez nouveau dossier et vous collez cette ligne. Ici, je vous ai mis en gros sur votre écran le dossier vierge, qui ne porte aucun nom. On va donc copier la ligne que je vous ai mis en description et coller. Donc, vous allez sélectionner la ligne que je vous ai mis en description. Vous faites CTRL-C pour copier et vous allez faire CTRL-V pour coller. Voilà donc tout ce que vous allez avoir à copier et coller. Donc, allez dans la description et vous validez par entrée. Et regardez ce qui va se passer. Le dossier va prendre une certaine forme. Il va se transformer par magie, comme ici. Et voilà, les amis, une fois que vous allez faire entrer, vous allez rencontrer ici le tout nouveau dossier magique, le good mode. Ce dossier secret que Microsoft vous cachait. Maintenant, ce fichier, il porte le nom de... Alors, attention, puisque ce dossier ne s'appellera pas good mode, mais il s'appellera élément de liste. On ne peut pas renommer ce dossier, malheureusement. On n'a pas de possibilité de le renommer. Il a tout simplement, visuellement, une icône très spéciale, comme vous la voyez ici. Et en plus, aucune possibilité d'aller renommer ce dossier. On va tout de suite faire entrer. Explorateur de fichiers Voilà donc cette fenêtre, lorsque vous allez ouvrir ce tout nouveau dossier, le good mode. Ce nouveau dossier, complètement caché par Windows. Et là, vous avez donc la caverne d'Ali Baba de Windows. Allez, je compte sur vos petits j'aime sous cette vidéo, car j'ai fait beaucoup de recherches pour vous trouver cette solution. Je compte sur vos petits j'aime et sur vos partages. Vraiment, c'est très important pour la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce dossier ? On entend déjà qu'on a 198 paramètres où on n'avait pas du tout accès, où on avait accès, mais il fallait aller les rechercher directement dans Windows. Verrouiller ou déverrouiller la barre des tâches. Centre de mobilité Windows groupe développé. Comme vous pouvez entendre, il y a beaucoup de paramètres, dont les paramètres d'ergonomie. Vous allez voir, il y a quand même de choses super intéressantes à gérer. Alors, attention, puisque ces paramètres, il y a des paramètres très spécifiques, touchez à ce que vous connaissez. Et lorsque vous avez un doute quelconque, allez-vous renseigner sur Internet. Renseignez-vous vers un informaticien si vous avez la possibilité de toucher à tel ou tel réglage. Donc, vous avez la possibilité de toucher à tout, au centre de partage, au réseau, aux connexions Wi-Fi, aux connexions Bluetooth, à l'intégralité de votre Windows. C'est pour ça, allez-y pas à pas, vous avez 200 paramètres qui s'offrent à vous. Vous allez pouvoir configurer une connexion au débit, toucher à vos paramètres de connexion Bluetooth. Vraiment, c'est extraordinaire tout ce que vous avez accès grâce à ce menu caché, à ce menu secret de Windows, le good mode. Ajouter des horloges pour des fuseaux horaires variés, modifier les paramètres par défaut pour les médias, utiliser ou cesser d'utiliser la lecture automatique pour tous les médias et périphériques 40 sur 198. Options d'ergonomie groupe développée. Allez, on passe aux options d'ergonomie, et là c'est notre secteur, c'est vraiment génial. Écoutez tout ce qu'on retrouve côté accessibilité. Tout simplement, je viens de faire entrer, et je vais pouvoir donc gérer le mode d'affichage sombre ou clair. Et vous venez de vous apercevoir que j'ai mis tout simplement le mode sombre de Windows en toute simplicité, sans avoir besoin à chercher dans Windows comment je pouvais exécuter ce mode. C'est vraiment ultra, ultra génial les copains. Vous allez avoir beaucoup de paramètres, beaucoup de possibilités, grâce au good mode et grâce à Vision ITEC. Activer ou désactiver le clavier visuel 56, adapté au malvoyant 58 sur 198. On a des paramètres pour adapter au malvoyant. Agrandir des parties de l'écran à l'aide de la loupe 60 sur 100. On pourra donc agrandir des parties de l'écran grâce à la loupe. Appuyer sur les combinaisons de touches une par une 61 sur 100. Contrôler l'ordinateur sans utiliser la souris ou le clavier 62 sur 100. Contrôler l'ordinateur sans clavier sans souris vocalement, ça c'est super génial. Et ça se passe dans cette boîte de dialogue, le good mode. Contendre le texte lu à haute voix avec le narrateur 67 sur 198. Modifier la voix du narrateur 71 sur 198. Modifier le fonctionnement de votre clavier 72 sur 198. Modifier le fonctionnement de votre souris 73. Optimiser l'affichage 74. Optimiser pour les non-voyants 75. Remplacez les sons par des signaux visuels 76. Utiliser la description audio pour les visuels. Utiliser le lecteur d'écran 78 sur 198. Voilà les amis, vous l'avez compris, je vous laisse découvrir si vous avez envie de tester le tout nouveau good mode. Le dossier magique, le dossier caché de Windows. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, abonnez-vous, venez nous rejoindre. On a atteint les 80 200 abonnés. C'est vraiment génial. Merci à vous tous. Et surtout, mettez, et surtout, je compte sur vous pour le petit like en bas de la vidéo. Le petit j'aime qui fait toujours plaisir. Un petit commentaire, ça aussi ça fait plaisir. Le petit partage de cette vidéo pour encourager YouTube à faire monter cette vidéo au plus haut. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous sur la chaîne Vision Hightech. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous. Salut à tous.